bonjour à tous j'espère que vous passez un très bon samedi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer concernant votre autre la personne que vous avez dans le coeur donc comme d'habitude c'est une guidance générale intemporelle vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle et vous adapter bien évidemment à votre situation on commence la guidance avec le mille in love messenger donc un grand merci à vous tous pour votre présence merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés donc pour les personnes qui souhaitent une guidance privée un accompagnement flammes jumelles un soin énergétique laochi ou être initié en soins énergétiques laochi vous pouvez me contacter par mail ou réserver directement votre rendez vous sur mon site cristalame.com allez c'est parti qu'est ce qu'on peut avoir comme message pour aujourd'hui s'il vous plaît ou là alors je tente de te surveiller sur les réseaux sociaux j'aime savoir ce que tu fais et on a la carte fuir et parfois plus simple même si c'est lâche je ne supporte pas de t'imaginer dans d'autres bras ça me rend dingue alors on a quelqu'un voilà qui vous a tourné le dos qui a fui qui vous a fui qui a fui cette relation qui n'assume pas ses sentiments pourtant on vous dit que cette personne elle vous surveille c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux qui aime voilà que ce soit via facebook ou autre en tout cas on a quelqu'un qui vous surveille à distance qui peut-être cherche à avoir des informations voilà c'est quelqu'un en tout cas qui vous surveille à distance cette personne pour moi elle a peur en fait que que vous que vous fassiez une nouvelle rencontre puisqu'on a quelqu'un qui ne supporterait pas qui ne supporte pas voilà de vous imaginer dans les bras d'une autre personne c'est quelqu'un en fait qui est dans l'imagination qui voilà qui qui se fait des films en fait c'est ce qu'on me dit qui se dit voilà si elle a rencontré quelqu'un waouh ça me ça me rend dingue quoi c'est quelqu'un qui est jaloux alors on va continuer avec l'oracle indigo donc qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant cette situation par rapport à cette personne qui vous a tourné le dos qui vous surveille voilà qu'est ce qu'on peut avoir de plus s'il vous plaît alors on nous parle de maison alors j'ai plusieurs messages avec cette carte c'est soit qu'on a une personne ici qui souhaite construire une relation durable avec vous et avec la carte de la maison on me parle aussi d'intériorité peut-être que vous êtes en train en fait peut-être que cette personne elle a besoin de vous tourner le dos un petit moment pour pouvoir rentrer en introspection pour voir pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui c'est quelqu'un qui peut-être est en train voilà d'écouter ses émotions est en train de travailler sur certaines blessures etc on va voir couper alors on a quelqu'un qui a coupé qui a coupé avec peut-être des liens toxiques qui a peut-être coupé avec une relation alors ça peut être vous ça peut être votre autre mais on voit qu'il ya une espèce de lassitude par rapport à une situation peut-être que c'est vous qui avez décidé de couper avec cette personne parce que voilà pour cette personne voilà c'est plus simple de fuir parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments bon là ce qu'on nous dit avec ces deux messages c'est que peut-être que c'est vous qui avez vous vous êtes lassé de cette relation parce que vous avez remarqué que vous tournez en rond dans cette histoire alors oui ça vous a causé beaucoup de chagrin il y a eu beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin dans cette histoire et moi je pense que pour certaines personnes ici vous avez coupé vous avez pris la décision de couper avec cette personne parce que il y a eu beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin et là vous avez décidé en fait d'apporter des changements dans votre vie d'avancer pour vous etc allez qu'est ce qu'on peut nous dire alors pourtant on nous parle de retrouvailles alors avec la carte de la de l'agressivité on parle de disputes de conflits voilà on voit qu'il y a eu beaucoup de désaccords entre vous peut-être que dans l'histoire il y avait où il y a encore une tiers c'est du coup ça a créé des conflits entre vous pourtant on a quelqu'un qui souhaite vous retrouver on a quelqu'un qui qui souhaite vous retrouver malgré sa fuite parce que c'est quelqu'un en fait qui est jaloux qui ne supporte pas de vous imaginer dans d'autres bras et pour moi cette personne elle a envie de vous revoir de vous retrouver pour ne pas vous perdre c'est quelqu'un qui a l'impression de vous avoir perdu ou peut-être même que c'est déjà fait alors on peut me dire également que pour certaines d'entre vous ici vous avez décidé de couper avec cette personne vous vous êtes choisi vous avez eu vous vous êtes retrouvé et vous avez retrouvé un équilibre un équilibre émotionnel voilà vous avez retrouvé un équilibre un mieux-être pour moi il y a beaucoup de personnes ici qui ont coupé avec cette relation et vous avancez pour vous maintenant alors on va prendre celui ci pour voir un petit peu comment va évoluer comment pourrait évoluer évoluer pardon la situation entre vous et l'être aimé qu'est ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît alors on nous parle d'un rendez-vous d'une invitation d'une réussite amoureuse on nous parle d'un nouveau départ on a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous qui a envie de vous retrouver de vous de vous revoir mais il ya eu beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin dans cette histoire moi je pense quand cette personne va revenir vers vous parce qu'on voit qu'il ya il ya rendez-vous il ya une invitation mais je pense que pour beaucoup d'entre vous vous allez refuser de revoir cette personne et ça va le ça va le chagriné ça va l'attrister cette personne ouais vous voyez retour de l'ex c'est quelqu'un qui a envie de de revenir vers vous on nous parle bien ici d'un retour mais je pense que pour certaines d'entre vous vous avez fermé la porte définitivement à cette personne vous vous êtes bien dans vos baskets vous avez retrouvé un équilibre un mieux-être et vous n'avez plus envie d'être enquiquiné en fait un part par le retour de cet ex qui vous a quand même blessé 1 alors avec la carte du site de rencontres on nous dit encore une fois ici que c'est quelqu'un qui passe son temps sur voilà sur les réseaux sociaux pour vous surveiller mais on a peut-être aussi affaire à quelqu'un qui passe son temps sur les sites de rencontres qui multiplient en fait les les relations 1 donc du coup ça crée des blocages alors on va prendre deux ou trois cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses allez qu'est ce qu'on peut avoir comme mes bas voilà j'ai peur de te perdre c'est ce que j'ai dit en début de guidance on a quelqu'un qui a peur de vous perdre qui est jaloux en fait c'est quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir avec quelqu'un d'autre pour les personnes qui ont bien sûr ont fait une nouvelle rencontre j'ai peur que tu me laisses que tu lâches notre relation que tu n'ailles pas jusqu'au bout je ne veux pas qu'elle se termine mais je ne sais pas quoi faire donc on a bien quelqu'un ici qui a peur de vous perdre mais pour certaines personnes vous avez coupé définitivement parce qu'il ya eu trop de trop de chagrin trop de conflit en fait c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre qui veut venir vous revenir vers vous pour un nouveau départ mais je pense que pour certaines personnes vous allez vous méfier de ce retour parce que vous vous êtes quand même voilà vous avez retrouvé un équilibre ça a été compliqué mais vous avez réussi à à surmonter tout ça et à retrouver un mieux-être voyez c'est quelqu'un qui sent perdu je ne sais plus où j'en suis je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter qui croire et que croire je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure et on a quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous mais peut-être que pour cette personne c'est trop tard j'en ai envie j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser cela devient un besoin de vivre avec toi d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble mais peut-être que pour lui c'est trop tard vous avez vous avez continuer votre chemin allez je vais prendre une petite carte conseil avec le petit oracle des messages de vos guides donc si cette guidance vous parle merci de liker de vous abonner si ce n'est pas encore fait à l'est quel message alors j'en a trop je n'en prends qu'une seule s'il vous plaît alors l'amour est au rendez vous cupidon veille sur vous les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent plus généralement l'harmonie familiale sera au rendez vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser si vous êtes célibataire attendez vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimentale souriez à la vie vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour donc voilà pour cette guidance merci infiniment pour votre présence un très bon week-end à vous tous prenez bien soin de vous